L'arc-duc est un sujet qui se prête idéalement au format panoramique. C'est un sujet qui est dans la commune de Luine où je réside, donc c'est un petit peu un de mes terrains de jeu favoris. Je ne sais pas si on peut inciter les gens à venir au grand format, je crois que c'est un choix personnel. C'est déjà une approche qui est un peu à contre-courant de la photographie telle qu'on la pratique actuellement avec les appareils numériques où plus rien n'a de coup. Il n'y a plus de pellicule, il n'y a pas de coup. Appuyer sur un déclencheur n'est pas un acte forcément réfléchi, ce qui n'a pas d'impact. Donc on peut multiplier les photos et finalement après trier sur l'écran ce qui semble intéressant. Alors que là, comme on se retrouve dans une démarche où on va avoir un négatif, on va avoir un tirage, on va avoir une prise de vue, tout ça demande du temps. Ce n'est pas immédiat, ce n'est pas instantané. Oui, donc cette chambre-là, Canam, est une chambre moderne qui ne présente pas plus d'avantages ou d'inconvénients par rapport à d'autres chambres, que ce soit des ébonis, que ce soit des philippes, que ce soit d'autres marques chinoises. Simplement, c'est une chambre qui, par rapport à la première chambre que j'avais, la Corona, qui est une chambre qui datait du début du siècle, a une finition moderne avec des mécaniques, avec des serrages fixes, des possibilités de décentrement, une certaine rigidité, des ressorts bien flexibles, un matériel vraiment de production. Moi, je trouve que c'est une démarche qui est reposante, qui est intéressante et qui est philosophiquement un peu déterministe. On choisit vraiment la photo que l'on veut faire et le fait de la voir et de la construire sur le dépoli, on a déjà la grande majorité du travail de fait, de construire déjà cette image sur le dépoli. Ça pourrait être un éloge de la lenteur. C'est aussi un éloge de la précision, de la détermination, de la volonté, de la patience et puis aussi de la technique parce que c'est grâce à ces appareils-là, ces chambres-là, ces outils-là qui sont, d'un point de vue purement technique, complètement primitifs. Il n'y a aucun asservissement, il n'y a aucun réglage. Il faut vraiment arriver à la maîtrise de son appareil pour pouvoir sortir une image. Donc c'est aussi un éloge de la technique et de la maîtrise de sa technique. C'est un éloge de la technique. όł C'est parti. Je crois que quand on apprend le grand format, on commence toujours par des bêtises. Quelques bêtises classiques, c'est de retirer le volet du châssis de derrière au lieu de retirer celui qui est destiné à faire la photo. Donc ça, on voit apparaître l'émulsion au fur et à mesure qu'on tire le volet et là on se dit « Ah, j'ai dû rater quelque chose ». C'est un négatif qui est fait pour le platine, c'est-à-dire qu'il a été développé de manière à avoir un négatif assez contrasté. C'est simplement du FP4, il Ford en pellicule, qui a été développé dans du PQ à 1 plus 9 pendant 3-4 minutes. Donc ça donne des négatifs qui sont assez denses avec une gamme de contrastes assez longue qui convient parfaitement au tirage platine palladium et aussi au cyanotype formule Mike Ware. L'avantage de ces procédés, c'est qu'on n'a pas besoin de faire l'obscurité pour travailler puisqu'ils sont sensibles aux UV. Donc là, on est dans une ambiance sans UV, c'est des lampes normales. Là, il est vraiment vert. On va voir. Donc je l'étends sur toute la surface, simplement pour que... Il serait plus bleu normalement ? Plus jaune. Ça a, comme tous les produits, une certaine durée de vie. Alors après, on voit quand ça tourne, quand ça tourne plus. Voilà, donc j'étends simplement l'émulsion. Voilà, donc là, il est couche à peu près uniforme. Positionnez le négatif dessus. Donc côté émulsion du négatif, côté émulsion du papier. On ferme et le contact intime entre le négatif et le papier se fait. Voilà. Donc je vais enfourner le châssis dans l'inssoleuse. Donc l'inssoleuse est éteinte. Elle est programmée par un minuteur que j'ai calé à peu près sur 7 minutes. Donc je vais lancer. Et donc on vérifie que tous les néons s'allument bien. Il y a un ventilateur au fond pour pas que ça chauffe de trop. Et donc là, on va le laisser cuire pour environ à peu près 7 minutes d'insolation UV. Donc voilà. Notre image est insolée. Donc on va déjà apparaître l'image sur le cyanotype. Et là, maintenant, on va simplement rincer l'image avec de l'eau. Avec de l'eau toute simple. Donc on va rincer le cyanotype avec de l'eau. Tout simplement. Ce qu'on va faire maintenant, on va appliquer de l'eau oxygénée. qui va simplement accélérer le processus normal d'oxydation des sels de fer pour arriver à cette tonalité bleu foncé, bleu de prusse. Donc j'utilise des petites ampoules d'oxygénée unidose que je vais appliquer sur les parties qui sont les plus foncées. Et ça va faire immédiatement ressortir le bleu. Voilà. Hop. C'est impossible. Et donc je vais étendre cette solution-là sur toute la surface de la feuille. C'est quoi le palladium ? C'est un métal ? C'est quoi ? C'est un métal, oui, de la famille du platine. Alors le platine a des tons plus froids par rapport au palladium. Le palladium ayant des tons plus chauds, plus dans des brins. Et puis on peut jouer entre ces deux tonalités en faisant des mélanges de l'un avec l'autre. Donc on peut avoir une gamme de gris très froids, très sombres avec du platine pur, jusqu'à des brins avec du palladium pur. Donc chacun fait sa petite sauce et voit ce qu'il préfère dans ces tonalités-là. Voilà, donc la feuille est prête. Donc pareil, on va la mettre à sécher dans l'armoire, à l'obscurité. Donc là j'enlève les bords de l'image. Ce qui fait que j'ai un cadre d'image qui est bien posé, bien défini. Alors il y en a d'autres qui aiment avoir des effets de pinceau, des effets de bordure. Chacun son style. Moi je... En ce moment je fais plutôt des cadres nettes. Donc je le positionne bien. Je ferme le châssis. Voilà. Donc on positionne le châssis dans la soleuse. 150 secondes. On vérifie que tous les néons s'allument. Voilà. Et puis on va laisser cuire 150 secondes. Voilà le... Le plan film est exposé. Donc on va ouvrir le châssis. Voilà. Donc l'image apparaît un petit peu, mais on ne voit pas encore les nuages. Donc les nuages, on va les faire apparaître dans la phase de révélation. Et donc là je vais verser le produit directement sur l'image. Et on va voir que les nuages apparaissent immédiatement. Voilà. Là c'est pratiquement fait. Donc il reste encore un fond jaune là qui est ce fond de... De sel de fer, de sel ferreux. Que l'on va éliminer avec des bains de clarification. Donc là l'image est bien définie. On a bien le... L'aqueduc avec les nuages qui apparaissent. Bon ben je ne suis pas trop mécontent. Ce n'est pas trop raté quand même ça. Je joue ma réputation sur ce coup. Ce n'est pas comme un tirage sous l'agrandisseur. Une révélation d'un possédage anticlassique. Ça prend son temps. Là c'est vraiment... Dès qu'on pose le révélateur sur l'image. Ça apparaît, c'est immédiat. Et on passe de rien. Une image en devenir. Et paf ! A une image achevée. Ça c'est vraiment peut-être... Une des choses qui a fait pourquoi je me suis dit. Ça c'est ça que je veux faire. C'est ce procédé que j'aime. Et c'est ce genre de photographie que je veux faire. Ici. 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 Au revoir. Sous-titrage FR ?